Sous-titrage Société Radio-Canada Si on ne s'est pas trompé, on entendra un répéteur. Et si vous n'entendez rien ? Ça voudrait dire qu'on a fait tout ça pour rien. Et c'est quoi le but ? En gros, on pense que les répéteurs, c'est une des clés pour comprendre la formation de l'univers. Ouais. Ah bah. J'arrive déjà pas à comprendre ma vie, alors. Je fais le gâteau pour toi, t'as ta gâte. Non, non, bah ça c'est sympa. Mais enfin, et moi j'ai pas cuisiné, moi. Moi j'ai pas cuisiné. Il a quoi mon gâteau ? Au chocolat j'espère mon gâteau ? Oui. Tu te rends compte de ce que tu fais ? Même un chien ne l'abandonne pas comme ça. Je ne l'abandonne pas. On me le reprend. C'est facile pour toi de juger, hein ? T'es là, t'es célibataire, tu vas en faire un petit bisou de temps en temps, ça t'engage à quoi ? C'est pas ta vie qui est détruite. Tu sais quoi de ma vie ? Tu sais quoi de ma vie, Émilie ? On parle de lui, là. C'est pas de nous, là, dont il s'agit, putain. On parle de lui, là. Il a déjà été rejeté une fois, tu crois pas que ça suffit, non ? Je l'ai ouf, ouais. Émilie ? Émilie. On était sûrs qu'on pourrait l'emmener, nous. Il avait aucun problème. On l'a depuis qu'il a quatre mois, il a six ans maintenant. Il est déjà inscrit à l'école et au dernier moment, la ZEU refuse. J'ai tout essayé. Mais pourquoi ? C'est toi, sa mère, maintenant, tu le dis toi-même. Non, je suis pas sa mère. Je peux même pas l'adopter. Je peux rien contre ça. Il en dit quoi, Paul ? Mais il est effondré, Paul. Il a trouvé du boulot, on a vendu la maison. Il est là-bas, il est dans le sud, déjà. Écoute-moi, tu pars, mais tu te le pardonneras jamais. Tu te le pardonneras jamais, Émilie. Il a que toi, putain, il a que toi. Chéri. Chéri. Mon bébé, tu te souviens de ce qu'on s'est dit, hein ? Paul et moi, on va aller vivre dans le sud de la France. Et toi, tu vas aller vivre avec la dame. Non. Tu verras, elle est très gentille. Non, j'ai pas envie de vivre avec elle. On en a parlé, mon chéri. Et après, tu viendras voir notre nouvelle maison. Non, j'ai envie de vivre avec toi. Yes ? C'est ta nouvelle tati. Elle s'appelle Muriel. Elle va t'emmener dans sa maison. Elle a un grand jardin. Il y a même un petit garçon, certainement, qui viendra jouer avec toi plus tard. Non, j'ai pas envie d'y aller avec elle. Il faut y aller, maintenant. C'est avec toi. Ça va être très bien. Ne t'inquiète pas, on y va. Madame Reynaud ? Allez, moi, je vais te dire. Allez, Lies. Allez, mesdames, s'il vous plaît. Allez. Lies, tu viens ? Tu te laves, s'il te plaît ? Non, je n'ai pas envie. Bien, merci. Allez, on y va. Non, 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 je n'ai pas envie. Non, me laisse pas. Non, je n'ai pas envie. Non, laissez-moi tranquille. Non, non, même Amélie. Je n'ai pas envie. Allez, allez. Non, je n'ai pas envie, Maman Amélie. Je vais te rester avec toi, Maman Amélie. Non, je n'ai pas envie. Non, Maman Amélie. Non, je ne vois rien de suspect. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Je ne sais pas, vous avez changé de produit de lessive ou quelque chose dans votre alimentation ? Non, non. En fait, ce qui est étrange, c'est que vos démangeaisons ne sont pas constantes. Donc, il faut qu'on essaie de déterminer quand elles apparaissent exactement. Ah ben, ça dépend, beaucoup, beaucoup. Des fois pas et puis des fois tout le temps. Vous avez des enfants ? Ben oui, j'ai une fille de 14 ans. Non, ben voilà. Quoi ? C'est ce que je craignais. On a une véritable épidémie en ce moment. Vous avez une forme aiguë d'Urma morbida magné puer. Mais c'est grave. Vous êtes allergique à votre fille. Voilà, il faut juste attendre qu'elle sorte de l'adolescence. Vous êtes sûre que ce n'est pas des poux ? Ah non, non, ce n'est pas des poux. Maman ? Oui, mon cher. Tu serais triste si il m'arrivait quelque chose ? C'est arrivé quoi ? Si je mourrais par exemple ? Ben, évidemment que je serais triste. Et papa, il serait triste ? Ben oui, c'est quoi cette histoire ? Moi, je serais triste si on était séparés tous les trois. Moi aussi, je serais triste. Bon, tu restes bien avec Laurence, hein ? Hum hum. Promis ? Promis, j'aurais craché. Vous pouvez rester s'il vous plaît, je suis toute seule. Faut pas vous inquiéter pour votre mari, hein ? Il sait très bien ce qu'il fait. C'est marrant, tout le monde dit ça. On dirait que ça les rassure que Serge soit avec eux. Oui, il est solide. Serge et moi, on a perdu notre fille il y a 15 ans, vous le saviez ? Non. Elle joue au bord de la piscine. C'est lui qui devait la surveiller. C'est moi qui l'ai trouvée en rentrant du travail. Elle avait 8 ans. T'imaginais pas la colère que j'avais à l'intérieur de moi. Je veux me failler nous tuer. On revenait de l'enterrement, on roulait, c'est moi qui conduisais. J'ai regardé Serge et j'ai donné un coup de volant. Il a rien fait pour m'en empêcher. On allait se foutre contre un arbre. Après, je suis restée 2 jours dans le coma. Puis quand je me suis réveillée, j'ai su que j'avais envie de vivre. Avec lui. C'est l'homme que j'aime. Ça vous choque ? Vous trouvez ça bizarre ? Non. Personne comprend. Ma famille comprend pas. Mon père, il veut plus le voir. Moi, j'ai pas de colère. Serge, il a de la colère pour nous deux. Puis un jour, il en a eu assez de vivre avec moi. que je lui dise tous les jours que je l'aime. Alors, il est parti. Depuis qu'il vit ici, qu'il travaille ici, tous les jours, je me dis qu'on va m'appeler pour me dire qu'il a eu un accident. Qu'il est mort. En fait, faut pas compter sur Serge pour s'en sortir, vous comprenez ? Moi, j'espère juste qu'il y aura quelqu'un qui fera ce que j'ai pas réussi à faire. Quoi ? Le sauver ? Alors, concernant Mademoiselle Brunner, j'ai préféré lui donner sa journée. Voilà. Bon, maintenant, vous m'excusez, parce qu'il faut que j'aille prévenir les autres professeurs afin de pouvoir répartir vos enfants dans leur classe. D'accord, bien sûr. Mais dites-moi, Tina va, on l'espère, prendre des forces, mais qu'est-ce qui va se passer quand elle reviendra ? Que voulez-vous dire ? Mais c'est quand même pas rien ce qui s'est produit. Elle compte nous donner des explications, se fendre d'un nouveau mail. Non, parce qu'elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais là, ça commence à jaser et le climat peut devenir extrêmement pénible. Donc, selon moi, il va falloir qu'un jour ou l'autre, elle nous livre sa version des faits. Je suis absolument d'accord. Il n'y a rien de pire que ces rumeurs. Là, vous aurez beau dire, le verre est dans le fruit. Absolument. Ça va devenir intenable, cette histoire. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on se réunisse et que Tina nous dise à qui ce mail était originellement destiné. Ah oui, c'est comme ça. Toi, quand même ? Moi, j'ai rien à craindre, elle non plus. Comment ? C'est revain, je pense pas, et maintenant, on commence à se poser des questions, on devienne suspicieuse. Il faut pouvoir les rassurer, qu'elles puissent d'un bien tranquille, ces femmes. Bon, excuse-moi, Clémence. Moi, j'entends très bien ce que tu dis, hein, mais là, j'ai l'impression que on montre quand même un peu cette histoire en épingle et que moi, j'ai surtout envie de penser aux enfants et j'ai l'impression que pour eux, là, il vaut mieux que toute cette histoire se tasse et...